Bon Franck, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette étape de Saint-Pétersbourg à bord de Groupama 40 ? Oui, c'était une semaine difficile pour nous, notamment la journée de hier, de samedi, où on n'a pas trouvé le bon fonctionnement stratégique et tactique à bord du bateau. On était un peu en décalage sur les départs et tactiquement sur pas mal de manches. C'était une journée sans, aujourd'hui c'était un peu mieux, mais ça ne nous a pas permis de récupérer assez de points pour faire un bon classement. Le classement est très mauvais avec une onzième place, ce qui est très loin de ce qu'on espère faire. On avait changé un équipier à bord et ça a bien fonctionné à son niveau. On avait aussi changé la façon de communiquer les rôles à bord, donc c'est vrai que ça prend un peu de temps. Aujourd'hui c'était dans le bon sens, mais il manque encore pas mal de choses et de bonnes places pour se battre devant. Le point le plus délicat, c'était quoi sur cette semaine ? C'était essentiellement les départs ? Les départs, ils n'ont pas été bons, mais il y avait aussi beaucoup de coups à jouer après. Et on a, notamment hier, on a raté plein de coups, un peu trop passifs, pas assez à l'attaque, donc il faudra l'être plus la prochaine fois. Bon, maintenant, cette déception passée, ton programme ? Mon programme, c'est d'aller à la grande mode, il y a un championnat d'Europe qui va commencer dimanche prochain, donc dans une semaine. On va s'entraîner un petit peu là-bas avec Sophie d'ici le début. Et puis il y a aussi le Tour de France à la voile, que le Team Groupama va défendre, le titre à défendre. Donc ça, ça part samedi. Je ne pourrai malheureusement pas être avec eux à bord, mais je vais les soutenir pour le départ et puis je les retrouverai en Méditerranée. Merci, Franck. Merci.